Je suis content d'être ici. Merci pour cette présentation. Merci pour cette présentation. Je vais vous présenter le dispositif d'accompagnement du module Portfolio. Ensuite, je vais essayer d'écrire un peu les pratiques qu'on met en œuvre. Et puis, on va essayer d'identifier les effets, c'est-à-dire les effets émancipateurs ou formateurs ou transformateurs de la démarche. Alors juste, je commence par situer ce qu'on appelle portfolio ou portefeuille de compétences. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce terme. D'ailleurs, il apparaît maintenant dans les textes. Il y a eu les accords sur la formation professionnelle. On dit les textes à nuit, les accords nationaux interprofessionnels. Le dernier étant le 7 janvier 2009. Et il est fait mention, je crois, au chapitre 6 de la première partie du passeport formation. Et puis, on nous dit dans le texte, ce n'est pas le texte de loi, c'est le texte de l'accord. Après, le législateur décide. On nous dit que le passeport formation sera proposé aux salariés, c'est-à-dire pour qu'ils puissent recenser ses acquis sur le modèle proposé par un document qui est en ligne qui s'appelle passeportformation.eu. C'est-à-dire, en gros, la démarche qui a été retenue dans un premier temps est de formaliser un support. Vous voyez ? Il y a un support passeport qui est structuré. Et puis, du coup, la démarche pour le salarié serait de comprendre le support, d'en lire la notice et puis de le remplir. Voilà. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire que la démarche qu'on a choisie dans le portfolio réflexif, c'est de partir sans aucun support. Vous voyez ? Alors, ça suscite dès le départ des questions parce qu'on est incapable de dire au démarrage de l'unité à quoi on doit aboutir. Mais je dirais que ça nous fait rentrer peut-être dans l'accompagnement au sens où si on présente le support, on n'a plus que des questions sur les intitulés, les rubriques, les sections, voire les bonnes formulations. Alors, c'est souvent déroutant au démarrage parce qu'on s'engage dans une démarche dont on ne peut rien montrer de l'aboutissement. Mais on pourrait dire, on ne le fait pas par jeu ou par goût, par hasard, on a quand même deux finalités visées. La première finalité, on pourrait dire, du passeport, c'est que c'est, on pourrait dire, portfolio tout au long de la vie, ou passeport tout au long de la vie, c'est-à-dire de développer une habitude pour les étudiants et les actifs, en fait, de réfléchir régulièrement, périodiquement, aux expériences professionnelles ou autres, de réfléchir, voire de recenser les expériences qui ont été conduites, menées. Vous voyez le terme, mais un peu vague déjà parce qu'expérience professionnelle, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par expérience professionnelle. Alors, réfléchir régulièrement aux expériences, essayer d'identifier dans ces expériences qu'on a appris, ou retenues, ou maîtrisées, vous voyez, et puis ensuite de savoir en dire quelque chose et de pouvoir le présenter. Voilà. Et ça, notre enjeu, c'est pas qu'à la fin de l'unité, donc des trois mois que dure l'unité, l'exercice ait été réalisé. On pourrait dire, pour nous, dans l'équipe pédagogique, ce qui serait bien, c'est que la démarche s'installe. C'est-à-dire que ce ne soit pas un exercice qui a été réalisé parce que c'était nécessaire pour la validation, mais que ce soit une forme de démarche qui ait trouvé un sens, au sens pour piloter le parcours professionnel, on pourrait dire. Puisque c'est la notion de parcours professionnel qui est venue, en fait, à insister sur la notion, du coup, de passeport au portfolio, vous voyez. Une espèce d'habitude à réfléchir régulièrement pour faciliter les transitions, pour se repositionner professionnellement, pour savoir mieux dire ce qu'on sait faire, voilà. Ou pour rentrer en formation, ou, voire, pour faire une V.A.E. Donc ça, c'est notre premier enjeu. Et puis, on pourrait dire, notre deuxième enjeu, ce serait de développer, je dis ça rapidement, mais une capacité, une aisance méthodologique à réfléchir son expérience, à savoir comment y accéder, on pourrait dire, comment accéder à l'expérience, comment la décrire, l'analyser, identifier des thèmes, des orientations, c'est-à-dire tout un travail qui est sur l'accompagnement au retour sur l'expérience, on pourrait dire. Voilà. Donc ça, c'est notre enjeu. Alors, je vous présente un petit peu le dispositif. Alors, j'ai un nouvel appareil, alors, normalement, ça va. Voilà. Donc, pardon. Donc, on pourrait dire, en fait, l'unité se situe, alors, je ne sais pas si, mais l'unité se situe en premier semestre du Master 2. Et elle est conduite, conjuguée à une unité qui est dédiée à l'entretien de l'explicitation, une autre qui est dédiée à la validation des acquis de l'expérience, et une quatrième qui est dédiée à la, on pourrait dire, au projet de recherche, à la démarche de recherche. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un... Parce qu'on pourrait avoir une ingénierie de formation qui fasse que ce soit séquencé. C'est-à-dire, on ferait le portfolio, puis ensuite, on ferait l'explicitation. C'est pas le cas du tout. C'est-à-dire, c'est vraiment intégré dans le semestre. Et donc, on a, en fait, trois jours pleins d'accompagnement. Trois jours pleins d'accompagnement, en somme, c'est trois journées où on est en présentiel avec les étudiants. Alors, je précise, le groupe d'étudiants, c'est environ 25 personnes. Et on pourrait dire, il y a 50% d'initios. Donc, d'initios au sens que des étudiants qui viennent de licence ou qui ont de licence, je pense. Et puis, 50% de continue. Donc, des personnes qui sont en emploi ou qui sont en congé sabbatique ou qui sont demandeurs d'emploi et qui ont décidé de revenir pour le master. Donc, c'est intéressant parce que ça nous fait des échanges sur les notions de travail, de situation de travail, de réussite professionnelle, de trajet professionnel qui, souvent, permettent de déconstruire un peu les représentations qui allaient de soi. Souvent, je dis ça sans caricaturer, en essayant de ne pas trop caricaturer, mais souvent, les initiaux, parfois, en une petite remportation, ils se disent, dès qu'on est rentré sur le marché du travail, ça y est, on y est. Et puis, les continus, ils se disent, ça doit être bien d'être initial parce qu'on est en étude à plein temps. Et puis, en fait, souvent, c'est un peu plus mélangé. Mais ça fait des beaux échanges dans le groupe. Donc, la première journée est dédiée, en fait, à la présentation de la démarche, un peu comme je fais là. Et puis, on demande aux étudiants de formuler un objectif. Alors, on dit tout simplement, voilà, on vous a présenté l'enjeu final. Vous allez produire une démarche portfolio, vous allez structurer un support, que vous en trouverez comme vous voulez, mais vous nous le présenterez en janvier, au groupe. Vous aurez 15 minutes de présentation où vous direz ce que vous avez fait, la manière dont vous y êtes pris et ce que vous avez appris. Et puis, on dit souvent ce que vous allez en faire. Voilà. C'est pour... Vous voyez, on ne dit pas, il faudra que vous ayez mis telle notion, tel concept. On dit simplement, il faudra que vous fassiez un retour, en fait, un retour un peu distancié sur ce que vous avez choisi de prioriser, en gros, comment vous avez procédé, qu'est-ce que vous avez appris, et puis quels sont les acquis. Donc, on demande de formuler un objectif. La journée 2, en fait, est dédié à un travail qui est, on dit, de retour chronologique, un peu sur le trajet, c'est-à-dire... Alors l'idée, c'est, si je devais dire rapidement la consigne, on propose de décider de partir à un point de la vie professionnelle ou personnelle, par exemple, l'entrée dans la vie active, ou le choix des études supérieures, ou l'entrée dans le métier de formateur. Vous voyez, mais de choisir un point d'entrée et puis de décrire les étapes. Donc, c'est-à-dire une démarche un peu chronologique qui va revenir sur les périodes, les périodes du trajet. Et puis, la... Alors, c'est un peu... J'en ai deux, j'en ai trois, c'est un peu à cheval. Ensuite, on demande d'identifier un, deux ou trois moments significatifs. Vous voyez, c'est-à-dire, vous avez décrit dix ans de vie professionnelle, vous avez recensé les étapes. C'est-à-dire, 94, je suis entré dans telle entreprise, j'avais telle fonction. 97, j'ai décidé de changer d'entreprise, mais je suis resté dans le métier. 99, j'ai changé de département, donc... Et donc, ça, c'est la durée du trajet. Et puis, ensuite, on demande d'identifier des moments ou des situations significatives. Alors, ça peut être très bref, un moment. Ça peut être une journée. Ça peut être, des fois, une heure. Un moment où on a été... On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Ou ça peut être six mois, une période. Vous voyez ? Et là, d'en faire de même une description, mais plus détaillée, cette fois. Vous voyez ? Mais toujours chronologique. Et puis, le dernier temps... Enfin, le temps 3, c'est d'essayer de voir... Comment dirais-je ? Et d'essayer de nommer, de faire une analyse, soit du trajet, soit des moments, et d'essayer de nommer ce qu'on a repéré en termes d'apprentissage, d'acquis, de compétences. Voilà. Mais là, on dit... Donc, c'est ce que j'ai appelé problématisé et thématisé. Mais on propose vraiment que la manière dont on va nommer ses acquis, ses apprentissages, ses compétences, soit à partir de définitions ou de termes qui parlent à la personne, qui parlent à l'étudiant. Vous voyez ? C'est-à-dire, il y a un enjeu à ce que le fait de nommer ses savoir-faire, ses acquis, ses compétences ou autres, soit fait avec des termes qui aient du sens pour l'étudiant. En fait, j'aime bien dire ça parce que, par exemple, on parle souvent de compétences, mais si on a une définition de la compétence qui ne nous aide pas, nous, à nommer ce qu'on sait faire, c'est sûrement que la définition, elle, nous est peu utile. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment trouvé, mais j'essaie de trouver une définition du savoir-faire ou de la compétence qui m'aide à dire ce que j'ai su faire, ce que je sais faire dans les situations. Voilà. Et puis ensuite, il arrive janvier où chacun présente son portfolio. Alors, je commence par la fin et puis après je refais les étapes. Mais on pourrait dire l'aboutissement, ou non, je reviens à la journée 1. Donc juste pour vous dire, pour le situer par rapport à l'accompagnement, par exemple, lorsqu'on lance la première journée, je dirais, c'est un classique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de questions qui visent à donner de la visibilité sur la démarche. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on fasse ça ? Est-ce qu'il faut qu'on revienne au début de la vie active ? Est-ce qu'il faut qu'on ait un support papier ? Est-ce qu'il faudra qu'on prévoie un PowerPoint ? Vous voyez, c'est-à-dire, il y a souvent une attente pour que soit précisé ce qui est attendu et la manière dont ce sera évalué, en fait. Parce que se pose la question de l'évaluation, c'est-à-dire comment on évalue une démarche pour laquelle on ne propose pas de support commun. quelque chose qui fait référentiel, en fait. Donc, à cette phase de la journée 1, on résiste un peu. C'est-à-dire, alors comment on résiste ? On dit souvent, c'est possible de faire comme ça, en fait. Est-ce qu'on peut faire un PowerPoint ? Oui, c'est possible de faire un PowerPoint. Mais est-ce que c'est possible de ne pas faire de PowerPoint ? C'est aussi possible de ne pas faire de PowerPoint, en fait. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, il y a un petit moment de désorientation où, souvent, à la fin de la journée 1, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment ce qui était attendu. Et puis, on pourrait dire... Mais ce qu'on propose, c'est des grilles. Par exemple, pour aller sur le biographique, on propose trois grilles. On propose une grille qui permet de revenir sur le trajet un peu biographique, par la bioscopique des roches, par exemple, ou les lignes de vie de l'aîné, c'est-à-dire... Ça, ça me dit que j'ai déjà fait 15 minutes. Bon, alors j'avance. OK. Bon, j'y vais... Donc, on propose des grilles qui aident à faire leur tour sur le... Vous voyez, l'histoire. Et je dirais, c'est pas si évident, parce qu'on voit bien que, pour chacun, quand on doit soi-même décider, en fait, à partir de quel moment je reviens sur mon trajet, qu'est-ce qui fait que je vais décider de prendre ce point d'entrée et pas un autre, il faut pouvoir se l'expliquer à soi. Et c'est souvent compliqué. Sachant que dans le contrat du portfolio, on dit bien, vous allez collecter des données sur vos expériences, vous allez écrire, par exemple, un retour biographique, ou un petit écrit autobiographique, mais vous ne présenterez pas ça. Vous déciderez, en décembre, de montrer ce que vous souhaitez parmi l'ensemble de ce que vous aurez collecté. Vous voyez ? Il y a un temps de collecte, et puis il y a un temps de décision pour savoir ce qu'on décide de montrer. Mais pour les étudiants, on voit bien que ce temps de choix, en fait, de ce que je veux travailler durant ces trois mois, est-ce que je veux travailler, par exemple, mon rapport au travail. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui, au bout d'un moment, se disent « Moi, ce que je veux absolument travailler, c'est la place que j'ai donnée au travail dans ma vie. » C'est pas rien comme... Alors, ils ne vont pas directement sur les acquis ou les compétences. Eux, ce qu'ils veulent travailler, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont dire « Ce que je souhaite travailler, c'est vraiment... » Il y a souvent, par exemple, des personnes qui disent « Ce que je souhaite voir, c'est ce que je ne veux plus faire dans ma vie professionnelle et ce que j'aime vraiment faire. » Parce qu'il y a une autre question. C'est-à-dire, vraiment, il y a des choses, je ne veux plus les faire. J'ai perdu trop de temps, trop d'énergie, ça ne m'a rien appris. Donc, c'est ce que je voudrais clarifier. Et puis, un autre exemple, il y a des personnes qui vont dire « Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire ce que je ne sais pas. » Donc, je voudrais être dans une logique de valorisation de mes compétences. Voilà. Donc, j'avance juste sur un petit schéma. Et puis, comme ça, j'aurai... Simplement, je vous montre ça. Donc, je vous dirais, tout notre dispositif travaille entre la durée du trajet, vous l'avez ça dans le texte qu'on a déposé, vous l'avez peut-être vu, et puis le choix des moments. C'est-à-dire, il y a une modalité pour dire son trajet et voir ce qui s'est joué en termes d'habitude, de régularité dans le trajet. C'est-à-dire, j'ai fait plusieurs métiers qui relèvent du métier de formateur. C'est-à-dire, il y a un niveau de réflexion au niveau de la vie professionnelle. Et puis, il y a un niveau de réflexion, de détails et d'analyse sur les moments significatifs. C'est-à-dire, ce qu'on a appris dans des situations particulières. Et il y a une modalité d'accompagnement pour réfléchir le trajet professionnel et une modalité d'accompagnement pour identifier, décrire et analyser des situations professionnelles. Vous voyez ? Alors, j'ai oublié de le dire au démarrage, je suis formé à l'entretien de l'explicitation. Donc, c'est une de nos modalités d'accompagnement que d'aider à accéder à des situations singulières. Au sens, vous voyez, d'arriver à un moment qui est un moment particulier du trajet, qu'on va savoir dater, qu'on va contextualiser, en fait, et qu'on va décrire. Et ensuite, qu'on va analyser, soit en termes d'activité conduite, soit en termes de compétences développées. Voilà. Je ne sais pas, il me reste combien de temps ? 5 minutes ? Moins de 5 minutes. Voilà. Bon, alors, pour conclure. Moi, je dirais, sur les pratiques d'accompagnement, en fait. un petit repère, en fait, pour, si je devais dire, ma collègue qui intervient sur l'entretien d'explicitation dans le master, et puis Noël sur l'accompagnement, mais elle a dit une chose que je trouve juste et qu'on fait dans le portfolio, c'est-à-dire, c'est dans l'accompagnement qu'ils s'informent sur quoi. Je dirais, nous, dans le portefeuille de compétences, dans l'accompagnement qu'on propose, on vise à aider les étudiants à s'informer sur ce qu'ils ont fait, en fait. C'est-à-dire, on ne s'informe pas, nous, sur ce qu'ils ont fait, réalisé, conduit. On a pour objet d'aider chacun dans le portfolio à pouvoir voir ce qu'il a fait, voir ce qu'il lui a parlé, voir comment il s'y est pris. Vous voyez, donc, une forme d'aide à s'informer sur les expériences, sur ce qu'on a su faire dans les expériences, sur les procédés d'action qu'on a mis en œuvre, sur nos habitudes, en fait, et nos routines, c'est-à-dire, ce qu'on fait régulièrement, qui est une ressource de l'action et qu'on sait pouvoir trouver quand on est un peu en difficulté, vous voyez. Donc, on pourrait dire, moi, je dirais, on propose une aide à réfléchir son expérience, à s'informer et à se former par la réflexion sur son expérience. Donc, que ce soit le... Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une démarche où on ne propose pas de support a priori, parce qu'on sera obligé d'écrire la manière de rentrer le support. Tandis que là, les étudiants imaginent le support qui va être le plus pertinent pour eux, en fonction de ce qu'ils ont privilégié dans le travail sur le portfolio. Et on a une grande diversité de supports. On va avoir des... On va avoir des classeurs classiques, mais organisés différemment. Moi, je suis toujours surpris. On a des gens qui ont mis en réserve toute leur disposition artistique. Ils sont rentrés dans un métier, puis en fait... Et donc, ils ont des supports, des fois, qui reprennent en compte l'approche artistique. On a des... Après, par exemple, il y a des gens qui sont ingénieurs, qui ont fait des études ingénieurs, et puis qui sont très techniques. Alors, des fois, on a des montages. On avait eu une pyramide faite avec des... Je dirais... Vous voyez, le support est une manière de présenter la démarche et de présenter ce qu'on a privilégié. Donc, il importe peu ce qui compte, c'est la distance et, je dirais, la possibilité de décrire comment on s'y est pris, ce qu'on a conduit et ce qu'on a atteint. Mais, du coup, on n'aura pas de classement en termes de... On verra surtout un niveau d'application, une capacité à piloter la démarche. Voilà. Et puis, pour finir, je dirais, en termes de... Qu'est-ce qu'on a noté depuis, on pourrait dire, cette promotion ? Moi, je dirais, on voit régulièrement une transformation de la représentation qu'on a dans son implication au travail. C'est-à-dire, pour les initiaux, c'est souvent manifeste. C'est-à-dire, est-ce que je dois dire ce que le futur recruteur attend est-ce que je dois dire ce que je me représente de ce que le futur recruteur attend de moi ? Ou est-ce que je dois plutôt essayer de m'informer sur ses attentes, ses besoins, sa représentation du poste, puis pouvoir dire en quoi, pour moi, ça fait sens, vous voyez ? C'est-à-dire, ça permet, je dirais, de sortir d'une logique où il faut être au format, c'est-à-dire être en phase avec le cadre. Donc, une petite dimension réflexive sur ce que je me représente, être le bon professionnel, la réussite professionnelle, ce qu'il faut faire pour être un bon professionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, souvent, une réflexion sur c'est quoi, pour moi, le travail dans ma vie. Ou aussi, souvent, on voit l'impact des dynamiques familiales sur la vie professionnelle. Les mobilités du conjoint qui font qu'on a dû quitter son poste. Et voilà. Et puis, un dernier point, peut-être, une distanciation par rapport au vocabulaire professionnel qui est souvent pris comme un état de fait. C'est-à-dire, alors, on a les... On est peut-être un peu... Mais tout le langage des référentiels qui, des fois, formate un peu, en fait, le vocabulaire du métier. Et donc, une forme d'appropriation de termes qui soient les siens pour dire son activité, son métier, ses savoir-faire, vous voyez, son... Plutôt que d'avoir des termes qu'on considère devoir dire. Et je m'arrête. Je m'arrête et je vous remercie. Merci. Applaudissements C'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...